Vous le savez, les Russes prétendent qu'ils ont tué plus de 50 Français à Kharkiv dans une attaque contre les pseudo-mercennaires. Donc on va parler de ça ce soir sur LCI. Mais avant, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée, que l'argent des sponsors est reversé à l'Ukraine. Et notre sponsor aujourd'hui, c'est Emma. Vous savez de quoi je rêve là tout de suite ? Je rêve de mon lit. Vous savez pourquoi ? Parce que ce matin j'avais un avion. Je n'ai pas pu le prendre parce que les taxis ne sont pas arrivés. Vous savez pourquoi je rêve de mon lit ? Parce que j'ai la chance d'avoir un matelas Emma. Et oui, car Emma, ce sont les experts du sommeil. Ils ont des équipes qui innovent pour développer par exemple la technologie Ergocel qui favorise la circulation de l'air et aide à rester au frais. Et ils ont aussi développé des matériaux qui isolent les mouvements si vous dormez à deux. Et tout cela fait d'Emma le champion du domaine. Leur matelas original est le plus vendu en France depuis 2020. Le matelas hybride 2 est le meilleur matelas testé en France en 2023. Et leur lit Select a été élu produit de l'année 2023 avec son sommier premium à inclinaison réglable. Si vous n'êtes pas encore prêt à changer de literie, vous pouvez aussi regarder leur gamme d'accessoires. Par exemple, pour les oreillers, ils ont développé la technologie Airgrid avec sa structure en nid d'abeille qui permet d'éliminer les points de pression. Personnellement, j'utilise l'oreiller Elite depuis plusieurs années. Il est ultra respirant et possède des couches amovibles pour s'adapter aux positions de sommeil. Et vous pourrez aussi découvrir leur couette et sur matelas. En plus, en ce moment, il y a des soldes divers avec des promos jusqu'à moins 50% avec mon code exclusif TITELMAN valable jusqu'au 6 février. La livraison est gratuite et c'est remboursé sans frais pendant 100 nuits pour être vraiment sûr de son choix. Et comme ça, vous aussi, vous pourrez attaquer vos journées du bon pied et reposer. Allez, on retourne à notre vidéo. Merci d'être avec nous. C'est un regain de tension très brutal entre la Russie et la France. La Russie désigne très nommément la France comme hostile. On va reparler de la convocation de l'ambassadeur de France à Moscou par le ministère des Affaires étrangères russe. La presse russe, les réseaux russes, résonnent des déclarations de Sébastien Lecornu hier dans cette émission même. Elles ciblent surtout la question des combattants français en Ukraine qu'elle appelle mercenaires et sur lesquels elle désinforme. On en a la preuve puisqu'on va entendre dans un instant un combattant français en Ukraine. Pierre, c'est un de vos amis, Xavier TITELMAN. Regardez, écoutez plutôt ce que dit la télévision russe au sujet de ces combattants français et plus généralement de la France et de l'Occident. Vous croyez vraiment que cette fois-ci, on va raconter une histoire avec un mensonge aussi flagrant disant qu'il n'y avait absolument pas de mercenaires français mais des femmes enceintes ? Est-ce que l'Occident est prêt ? Je ne sais pas, à voir les choses autrement maintenant ? L'Occident, comme d'habitude, va tout cacher. Que fait-on quand des officiers américains de haut rang sont tués en Ukraine ? On les enlève discrètement, puis on crée un accident d'avion quelque part dans les Caraïbes et on légalise leur mort pour qu'ils puissent être enterrés au cimetière d'Arlington. C'est la même chose ici. Xavier Titteman, vous êtes le mieux placé ici sans doute pour commenter parce que vous êtes en communication permanente avec ces combattants français en Ukraine. Vraiment, les Russes sont obsédés par ce sujet. On le voit là depuis 48 heures. Et le plus effarant, c'est que ce n'est même pas possible. Il n'y a jamais 50 membres de la Légion internationale qui vont se réunir. C'est des petits groupes de 10-12 personnes qui vont évoitement appuyer une brigade. Mais on n'a pas un briefing pour 100 membres de la Légion qui vont se prendre un missile derrière. Ce n'est pas possible. Il y a en tout à peu près 70 Français, plus les Belges, etc. Mais il n'y en avait que quelques groupes. Je les ai tous interrogés sans exception dans la région de Kharkiv. Il n'y en a aucun qui a entendu quoi que ce soit de problématique avec la Légion. Pourquoi cette fixette à l'égard des Français relativement soudaine ? Tout à coup, on voit que Moscou veut absolument qu'il y ait beaucoup de Français, qu'il y ait beaucoup de mercenaires et qu'ils aient réussi prétendument, ce qui visiblement est faux, à tuer certains d'entre eux. Là, précisément à la France, je pense par rapport aux annonces récentes de la France avec les missiles scalp, les bombes guidées et d'autres équipements qui seront donc fournis à l'Ukraine. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quoi, une dizaine de jours aussi, à peu près, également à Kharkiv, lorsque nos confrères de France 2, si je ne me trompe pas, ou en tout cas de France Télévisions, étaient dans un hôtel et cet hôtel a été touché par un missile. Les Russes avaient également parlé de mercenaires français, géorgiens et turcs. Il n'en était rien. On sait très bien que c'était des journalistes turcs qui étaient sur place, des journalistes français, et on en a les preuves. Donc, c'est tout simplement une opération de communication de la Russie pour essayer de pouvoir justifier sa terreur à Kharkiv et dans d'autres villes. Je pense que le Kremlin a toujours besoin de ce narratif, c'est-à-dire qu'il faut faire croire que l'Occident empêche la Russie d'exister et d'exercer son plein revoir en Ukraine. Ça fait partie de son discours, c'est le discours, parce qu'il faut voir que certains prisonniers russes, par exemple, surtout ceux qui sont mobilisés au sein des prisons, lorsqu'on les interroge, lorsqu'on leur pose la question de pourquoi vous êtes partis vous battre, ils expliquent que bien évidemment c'est pour pouvoir sortir de prison, mais surtout, eux, ils espéraient voir réellement des soldats de l'OTAN. C'est ce qu'ils disent. Moi, c'est ce que j'entends de la part de soldats ukrainiens lorsque je passe du temps avec eux. J'ai échangé avec quelques soldats comme ça, justement, à coupions, qui m'ont dit, voilà, récemment, c'est le discours qu'on a entendu, ils pensaient voir des soldats de l'OTAN, mais ils ont vu des Ukrainiens, et ils ne comprenaient pas comment cela était possible. Donc, ça fait partie de la machine de propagande russe. Dans quelques instants, Pierre, témoignage, un extrait de témoignage de Pierre se combattant français, un de vos amis, je peux dire ça, en Ukraine, mais d'abord, écoutez la déclaration tellement révélatrice hier sur notre antenne de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui dit, ça y est, nous sommes entrés dans un type de guerre froide. Qui est déjà un conflit de type guerre froide, ça me semble évident. Vous voyez bien que la Fédération de Russie, aujourd'hui, au-delà de sa dissuasion nucléaire, au-delà de son armée conventionnelle et de la guerre qu'elle mène en Russie sous la voûte nucléaire russe, a d'autres moyens de venir, en fait, à tenter à des intérêts de sécurité, de démocratie comme les nôtres. Et donc, c'est en cela qu'il faut nous réfléchir à ces nouveaux périmètres au fond de compétition. Voilà, guerre froide, ce ne sont pas que des mots, Alessia Maïa, puisque maintenant, des manœuvres inédites depuis la guerre froide, et c'est la décision du jour des BALC de se protéger. Ils vont se protéger, en effet. Il s'agit de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, qui renforcent leur défense face à la machine de guerre russe. Ils ont convenu, en effet, d'équiper leurs frontières communes avec la Russie et la Biélorussie, je cite, d'installations de défense pour parer à d'éventuelles menaces militaires. On voit ici, là, sur cette carte, les ministres BALC de la Défense ont signé un accord en vertu duquel l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie construiront des installations défensives anti-mobilité dans les années à venir, afin de dissuader, et si nécessaire, de se défendre contre les menaces militaires. Alors, la Russie n'est pas citée, mais c'est évidemment la Russie dont il faut se défendre. Les Pays-Baltes prennent très au sérieux cette menace russe. Cette semaine, le ministre lituanien des Affaires étrangères estimait qu'il n'y a aucun scénario dans lequel, si l'Ukraine ne gagne pas, cela pourrait bien se terminer pour l'Europe. Il est possible que la Russie ne soit pas contenue en Ukraine. Les Pays-Baltes, déjà réunis en novembre dernier, c'était d'ailleurs insurgé, contre la venue de Sergei Lavrov à l'OSCE, alertait alors la guerre d'agression et les atrocités commises par la Russie contre son voisin souverain et pacifique, l'Ukraine, viole de manière flagrante le droit international, y compris la charte des Nations Unies, et constitue une attaque contre l'OSCE et ses principes. Résultat, les plans existent et sont précis aujourd'hui. 600 bunkers seront érigés dans la zone frontière avec l'Estonie. Ils feront 35 mètres carrés et pourront accueillir environ une dizaine de soldats. Et ces bunkers seront accompagnés de faire barbeler, évidemment, de dents de dragons et de mines anti-chars. Merci beaucoup, Alexia. Peut-être qu'on peut revoir la première carte que vous montriez, celle où on voit les trois pays baltes et où on voit cette petite esclave de Kaliningrad. Tout à l'heure, sur notre plateau, le général Trincan disait « C'est possible que la Troisième Guerre mondiale, si elle devait avoir lieu, commence là. » Ça fait en partie des hypothèses, parce que c'est vraiment Estonie, Lettonie, Lituanie. Mélina, notre chef d'édition, m'a appelé qu'il y avait un moyen mnémotechnique, c'est l'ordre alphabétique, parce qu'on profond toujours un E-L-L, enfin L-E-L-I, et la Russie qu'on voit ici, parce que c'est cette petite esclave russe qui a une sorte de point de friction très dangereux. Qui est un point de friction, parce que c'est complètement enquisté dans un paysage otanien. Ils sont véritablement isolés. Alors, effectivement, le danger là, c'est que ces trois pays qui sont petits et qui n'ont pas de profondeur stratégique, c'est-à-dire que si le jour où la Russie attaque, elle peut atteindre la Baltique en quelques heures. Alors, moi, la menace, à mon avis, aujourd'hui, elle n'existe pas. On ne sait pas si elle n'existe pas demain matin, demain ou après-demain, quand même, il faut quand même le dire. C'est les services secrets ukrainiens qui avaient quand même dit que la Russie arriverait dans les ponts. Oui, oui, mais là, on voit bien qu'elle est complètement embourbée en Ukraine. Ce n'est pas demain matin qu'ils vont envahir. En revanche, ces pays-là, il faut voir historiquement d'où ils viennent. Ils ont été indépendants en 1918 jusqu'en 1939. Ils se sont fait recroquer en 1939-1940. C'est des pays, d'ailleurs, dont la communauté internationale n'a jamais admis, d'ailleurs, l'annexion, si je me souviens bien. Donc, ils avaient été intégrés comme République socialiste, mais en fait, ça n'a jamais été admis par le concert des nations. Je rappelle l'époque où les milieux anticommunistes se faisaient traiter un peu de zozo-extrémistes quand ils disaient « ça n'est pas l'Union soviétique » parce que les conservateurs, un peu comme ceux que vous citiez tout à l'heure, disaient « allez, calmez-vous, c'est l'Union soviétique, ce sera pour l'éternité ». C'est les anticommunistes les plus excités qui avaient raison. Qui n'a pas cru que c'était pour l'éternité, en fait ? Le monde était inchangeable. Quand j'étais 20 ans que je suis devenu lieutenant, on était partis pour 50 ans face à l'Est. Et donc, ces pays, effectivement, ont gardé cette frayeur et doivent se fortifier. Maintenant, on sait ce qu'il était devenu des murs. Le limès romain, ça n'a jamais empêché les barbares de passer. La Ligue Maginot, on n'en parle pas. Il faut vraiment le dire, ça, hélas, pour les balles, tout ce que vient de montrer Alexia, en général, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. C'est plutôt la protection de l'OTAN et des troupes stationnées dans ces pays-là parce qu'il faudra leur passer dessus. Qui va les protéger bien plus que le mieux ? Le général Dittelman n'est pas d'accord avec vous. Non, alors, c'est simplement que les zones qui étaient vraiment bien défendues, dans lesquelles les Ukrainiens ont eu des années pour préparer un système de défense efficace, on regarde par exemple les zones de Marinka ou Avduka, les Russes n'ont toujours pas avancé, même de 10 kilomètres, par rapport aux positions qu'ils avaient depuis 2014. Donc, une protection bien réalisée en prenant quelques années, effectivement, c'est quasiment infranchissable. Par contre, arriver dans deux ou trois ans par la Biélorussie pour prendre 40 kilomètres et dire, attention, si l'OTAN intervient, maintenant, moi, j'ai la bombe atomique, ça, c'est une vraie crainte. Et ce n'est pas dans cinq ans, ce n'est pas dans dix ans. Ils n'ont pas besoin d'avoir des masses de manœuvres très importantes parce que les armées locales ne sont pas suffisantes. soit on stationne militairement en permanence des hommes dans cette zone pour être prêts à les encaisser, soit effectivement, si ces pays... Mais pardon, expliquez-nous, que s'est-il passé là depuis quelques semaines pour que les Allemands, les Finlandais, les Suédois, maintenant les Baltes, soient à ce point alarmistes dans le danger russe ? Quelle est la certitude que les États-Unis de Trump interviennent si la Russie fait un coup d'éclat à la façon criminelle ? Non, mais on ne va pas parler de les États-Unis de Trump. Ça, c'est très intéressant. On va parler de Trump dans un instant. Vous pensez que la idée, la perspective Trump... Ça, il faut préparer, bien sûr. Ça, il faut préparer. Je ne me rends pas en même temps. Vous dites que la perspective Trump pèse à ce point sur les esprits que tout le monde y pense. Moi, quand je vais en Ukraine, c'est toujours pas la Pologne. Les Polonais me disent très clairement, nous, on se prépare parce que si dans deux ou trois ans, la Russie, ça se stabilise en Ukraine, ils reconstituent une masse de manœuvres. C'est nous qui sommes derrière. Et eux, leur crainte, je ne sais pas que ce soit Trump, je ne sais pas si ce sera Trump, mais si jamais c'était Trump, ils n'ont pas la certitude que les États-Unis seraient là pour défendre le monde. Ce que vous dites est très fort. Moi, je rappelle toujours le traumatisme historique qui réapparaît parfois sur ces plateaux. Les Américains sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale en 1941. Ils ne sont pas entrés en 1941. Ils ne sont pas entrés en guerre pour sauver l'Europe et la France. Ils sont entrés en guerre parce qu'ils ont été attaqués à perlabor. Sinon, ils ne seraient pas entrés en guerre. Et ce traumatisme, il est encore présent dans certains pays qui se disent si Trump et si ça se repose. Il y a ça, mais aussi il y a une prise de conscience. On a vécu 80 ans dans un monde en paix. On a pensé que plus jamais ça n'arriverait. On avait des petits corriges missionnaires qui permettent d'éteindre les petits feux un peu partout dans le monde. On pensait que tout allait bien comme ça. Et puis on se découvre qu'il y a une guerre majeure à nos frontières. Ces dernières semaines, il y a une vraie prise de conscience. Pistorius, ministre de la Défense allemand. Ce n'est pas un hurl berlu. Le ministre de la Défense allemand, c'est bien posé. Ce qu'il dit sur le risque. Nous entendons des menaces de la part du Kremlin presque tous les jours et récemment encore contre nos amis des pays baltes. Nous devons donc considérer qu'un jour, la Russie pourrait attaquer même un pays de l'OTAN. Boris Pistorius, 19 janvier. Je pense qu'on peut considérer que cette déclaration est historique parce que le fait que le ministre de la Défense allemand dit « pourrait attaquer même un pays de l'OTAN » contre beaucoup de spécialistes qui vous disent « c'est impossible ». Non, ce n'est pas impossible. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne a d'autres différences. est toujours resté, c'est un pays que je connais bien, j'ai fait l'école de guerre en Bourg, est toujours resté sur son flanc Est. C'est-à-dire qu'ils ont toujours gardé un corps blécanisé avec 2000 chars, beaucoup plus important que le nôtre, parce qu'ils s'intéressaient au flanc Est toujours en pensant que ça n'est pas. C'était d'ailleurs un de leurs prétextes pour ne pas partir en OPEX en disant « nous, on faut qu'on soit là parce que si ça ne va pas demain ». Comment est-ce possible ? On a toujours dit que c'est impossible parce que le parapluie nucléaire américain fait que ce n'est pas possible que la Russie attaque un pays de l'OTAN. Et on a là mis la défense. Allemand qui dit le contraire. Oui, mais d'abord, la Russie n'a pas attaqué. Je veux dire prévoir l'avenir, faire preuve de prévoyance, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Justement. Ça veut dire que l'OTAN n'aurait plus aucune puissance, plus aucun effet dissuasif sans les États-Unis ? Ça sera plus compliqué. Alors là, effectivement, ça sera beaucoup plus compliqué. Par contre, ça peut être un déclic pour tout ce qui est Europe de la défense. Maintenant, on vient de très très loin parce que quand même, la plupart des pays européens ont fait preuve de beaucoup de lâcheté en délégant leur défense pendant les 50 dernières années à la puissance américaine. Les deux nations capables de faire la guerre aujourd'hui, ce sont les Français et ce sont les Anglais. Et rappelons, l'incertitude que soulève Alexia est très importante. Hier, sur notre antenne, M. Lecornu disait « Je ne peux pas me prononcer sur la dissuasion nucléaire française ». Emmanuel Macron a eu cette formule un peu ambiguë, je cite de mémoire, disant « La dissuasion nucléaire française a une dimension européenne, mais ce n'est pas très clair si les Allemands peuvent se considérer, et ce n'est volontairement pas clair, si les Allemands peuvent se considérer. » Il y a une incertitude stratégique qui est volontaire. Nos intérêts vitaux, s'ils sont menacés, est-ce que l'invasion de la Belgique, est-ce que ça se présente nos intérêts vitaux ? Moi, je dis oui. Dans ce cas-là, on va considérer à quel moment est-ce qu'on est réellement en danger. Et ça commence sous la Moldavie, c'est aussi nos intérêts vitaux ? Eh bien, ça, c'est une détermination qui fera que les Russes, peut-être, n'iront pas. Mais il faut une détermination franche sur le côté nucléaire, mais également sur les armes conventionnelles. Avoir une armée forte qu'il faut relancer aujourd'hui pour être fort un bloc européen, vous savez, moi, ça fait quand même très longtemps que je me fais accuser d'être anti-américain, parce que je veux une Europe forte, puissante, avec une accumulation d'armées européennes, et je militais depuis très longtemps pour la sortie de l'OTAN. C'est plus réellement une question aujourd'hui, mais avoir une armée européenne indépendante ou des armées qui s'agrègent, ça, c'est vraiment important. Soyons clair, n'est-ce pas, vous qui avez été en Allemagne, disons les choses, toute personne qui a été en Allemagne sérieusement constate que pour les Allemands, le seul parapluie nucléaire qui vaille, ce sont les Américains. Alors, ce sont les Américains, mais je suis d'accord pour dire que les ambiguïtés de Trump ont beaucoup servi l'Europe de la défense pendant son mandat, parce que moi, j'ai vu les Allemands paniquer à l'idée de se faire critiquer par Trump quand il était en Allemagne. Est-ce que vous pensez que pendant les trois ans où j'ai été à Berlin, il y a eu un an et demi sans ambassadeur ? Il n'avait même pas nommé l'ambassadeur pour les punir. Il déteste les Allemands, il faut dire les choses pour une raison en particulier pour les gens irrationnels, il déteste l'Allemagne. Voilà, et il déteste l'Allemagne parce que l'Allemagne dépensait 1,3% de son PIB alors qu'il dégageait l'Allemagne quand j'y étais 75 milliards d'excédents budgétaires tous les ans. Et il dépensait 1,37% de son PIB pour la défense. Et donc, Trump a dit ça, ça ne colle pas, nous, on est en train de payer pour vous. Et là, j'ai vu un vent de panique chez les Américains et de là a commencé cette réflexion pour se muscler parce qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient pas compter sur le paradis américain, nucléaire ou classique d'ailleurs, peut-être demain matin. Et là, vous parlez de l'exemple allemand, mais combien d'années faut-il à un pays pour se réarmer ? Mais il faut 20 ans. Il faut 20 ans. Mais bien sûr. Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Tous les efforts que font les pays actuels, finalement... Il faut recréer, par exemple, si vous recréez des régiments, moi, je recrée un régiment parce que quand on a... Non, pardon, Alexia vient de mettre le doigt sur la plaie parce que vous dites que c'est fantastique grâce à Trump, grâce entre guillemets. On a pris conscience. On a pris conscience mais pour dans 20 ans. C'est ça. Non, mais non, mais on ne récrée pas une armée en trois ans. Ça, c'est pas vrai. Donc, on a pour l'instant... Il faut des blindés. Il faut des soldats. Il faut des cadres. Vous les trouvez où ? Pour former un colonel, il faut 25 ans. Oui. Pour l'instant, vous ne serez pas prêt. En fait, quoi qu'il arrive... Pour l'instant, c'est parapluie américain pour tous ces peuples considérés. Mais ils ne servent pas trop. Il y a une hypothèse Trump, mais même sans l'hypothèse Trump, les États-Unis, même indirectement, expliquent tout de même depuis un certain temps que les Européens doivent se réarmer. Et je pense que ce qu'on a vu avec Pistorius, voilà, nous allons être envahis et d'ici là, c'est à peu près ce qu'avait dit M. Genier, c'est qu'on aurait pu avoir une déclaration similaire il y a à peu près 40 ans dans la mesure où tout simplement, il faut se préparer à une attaque éventuelle parce qu'elle est possible, probable, peut-être pas forcément, mais possible. Et donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui que les Baltes, qui sont quand même les pays les plus proches, les Mitrofes avec la Pologne par rapport à la Russie, qu'ils se préparent sur ces sujets-là parce que ce sont des petits pays qui n'ont pas des armées qui sont préparées d'avoir ce type d'alliance, c'est normal d'avoir ce type de discours et surtout que ces dernières semaines, on a vu certaines agitations entre les Russes par exemple et les Lituaniens si je ne me trompe pas, avec ce type de discours, c'est tout à fait normal que les Baltes se réarment. C'est juste un point sur ces 20 ans qui sont nécessaires pour se réarmer. En réalité, je pense que déjà aujourd'hui, il faudrait qu'on investisse davantage dans notre défense déjà pour soutenir l'Ukraine. Ne serait-ce qu'avec ces fameux drones FPV qui coûtent 500 euros, pourquoi est-ce que l'Ukraine est capable d'en produire 50 000 par an et que nous, on en fait zéro ? On devrait déjà commencer à en produire tout de suite beaucoup pour l'Ukraine et quand on en aura besoin, on se musclera également. Il faudrait doubler les chaînes de production pour les obus. Il faudrait produire des chars et des blindés en grande quantité. Même si on ne fournit que les anciens systèmes à l'Ukraine, au moins on en aura des équipements de nouvelle génération. Mais on ne travaille pas aujourd'hui à 100%. Le Royaume-Uni, en tout cas, se muscle, pour reprendre notre expression, et il le montre, c'est cette arme nouvelle, extrêmement puissante, si on en croit les explications du Royaume-Uni, ce dragon de feu, c'est un laser d'une puissance tout à fait extraordinaire qui peut viser une livre sterling. Il paraît que c'est l'équivalent d'une pièce de 2 euros. Pardon ? Non, la puissance extraordinaire, j'attends de voir. Pourquoi vous êtes sceptiques ? Parce qu'on a la même chose qui s'appelle Silas, qui fait 10 kW, qui est opérationnelle pour détruire des drones à 2-3 km, et les Israéliens en sont à 100 kW, avec ce qu'on appelle le Seram, le Counter Rocket Artillery et le Mortar, qui peut non seulement détruire des drones, mais qui a une capacité de détruire des obus. Est-ce que cette précision n'est quand même pas précieuse ? C'est tout à fait habituel. Ah oui, c'est habituel. C'est juste les Anglais qui sont géniaux, alors qu'on fait ça depuis des années. Le laboratoire d'innovation de défense en France fait ça depuis quelques années avec une grande efficacité testée dans les langues. Ça vendre leur matériel. C'est ça. Sur le terrain, ça sert à quoi ? C'est du marketing. Bravo les Anglais. Sur le terrain, Xavier, ça sert à quoi ? Ça sert à détruire des drones qui pourraient arriver par exemple sur une zone qui doit être protégée. Et je suis assez convaincu qu'on en aura qui seront déployés opérationnellement en France pour les Jeux Olympiques par exemple pour défendre certaines zones avec cette difficulté que quand on détruit un drone, s'il est au-dessus de la foule, c'est comme un dôme de fer quoi. La France, c'est vraiment ce qu'on constate depuis le début de cette soirée et des heures qui ont passé. La Russie cible de plus en plus la France, notamment après les déclarations du président de la République et concernant les combattants français en Ukraine, Alexia. Oui, des accusations sans preuve mais le Kremlin maintient en tout cas et poursuit sa tentative de déstabilisation de la France. Hier déjà, souvenez-vous, l'ambassadeur de France en Russie avait été convoqué 45 minutes au ministère des Affaires étrangères afin de formaliser les accusations russes. Moscou dénonce, je cite, l'implication croissante présumée de Paris dans le conflit en Ukraine. Une accusation qui intervient quelques jours après que Moscou ait revendiqué une frappe menée sur un bâtiment dans lequel étaient déployés selon le Kremlin des bercenaires français à Kharkiv. la deuxième ville d'Ukraine. Voici la réponse du Quai d'Orsay qui ne se laisse pas impressionner par le narratif russe. La France n'a pas de mercenaires ni en Ukraine ni ailleurs contrairement à d'autres. Il s'agit d'une nouvelle manipulation grossière russe. Il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'aux précédentes et qu'aux suivantes qui ne manqueront pas d'arriver. Hier, sur notre antenne, le ministre des Affaires étrangères réfutait lui aussi ces accusations. On l'écoute. Guerre informationnelle russe en jouant en fait sur quelque chose qui n'est quand même pas neutre. C'est-à-dire que vous avez des citoyens français civils qui sont partis combattre sous un uniforme ukrainien. On n'a pas à leur interdire. Je veux dire, c'est encore une démocratie. Donc, par définition, ces gens-là n'ont pas de lien avec les forces armées françaises, n'ont pas d'uniforme français, n'ont pas de lien avec l'institution militaire française. Là où la fédération de Russie joue de cette ambiguïté, c'est en disant « Vous voyez, il y a des Français sur le champ de bataille. » Sous-entendu, vous avez des gens qui ont un lien avec la République française, avec l'institution militaire française qui est sur le champ de bataille pour au fond entretenir ce narratif de co-belligérance. Et d'ailleurs, vous l'aurez noté, ça se durcit depuis 48 heures et ça correspond à quoi ? À l'annonce du président de la République sur la livraison de missiles scalp. Et ce que vient de dire le ministre des Armées, en effet, c'est que la France, elle a annoncé la livraison de 40 missiles à longue portée scalp supplémentaires. Mais Moscou a depuis toujours entretenu un flou pour laisser entendre à sa population que son pays était dans son bon droit et que les Occidentaux l'empêchaient d'être en puissance. Regardez la publication sur Telegram, cette agence de presse russe, quelques minutes seulement après l'interview de Sébastien Lecornu sur notre antenne. Voici ce qui était écrit. Alors c'est en tout petit, je vais prendre ma feuille là quand même. Le ministre français de la Défense a déclaré... C'est un test optique. C'est un test optique. Heureusement que j'ai quand même une antisèche. Le ministre de la Défense a déclaré que Paris ne pouvait pas interdire à ses compatriotes d'aller combattre en Ukraine. Selon lui, il y a des civils français qui sont partis combattre en Ukraine en uniforme militaire ukrainien. Nous ne pouvons pas les interdire. Nous sommes toujours une démocratie. Par définition, ces personnes n'ont aucun lien avec l'armée française, ne portent pas d'uniforme militaire français et ne sont pas affiliés aux institutions militaires françaises. On comprend bien que la Russie joue sur cette confusion volontairement entretenue entre l'armée et les civils engagés de leur propre chef. Merci beaucoup, Alexia. La Russie, tout à coup, obsédée par l'enfance. Il y a une accélération tout à fait incroyable. Il faut rappeler, 78 canons César, la quarantaine de scalps, 3000 obus par mois, ce qui est considérable. C'est beaucoup plus. Alors, tout est relatif. Vous faites l'amour. C'est bien au niveau de la France. Non, mais ce n'est pas assez d'un point de vue global, mais c'est bien d'un niveau français. La France fait quand même un très gros effort. C'est ça, visiblement, qui dérange profondément les Russes. C'est exactement. Ce sont des armes stratégiques. C'est ça qui fait la différence avec des armes de mêlée, par exemple. On a vu à quel point les armes de mêlée avaient du mal à faire avancer. Je vais juste revenir sur le terme. Expliquez bien. Ça veut dire quoi ? Le scalps, c'est ce qui les énerve le plus ? Bien sûr. On peut taper dans la profondeur. Aujourd'hui, il faut qu'une armée ait une domination absolument incroyable pour être capable de faire bouger les lignes. Ni les Ukrainiens n'ont réellement réussi à le faire dans des proportions intéressantes l'été dernier. Et les Russes sont incapables de le faire dans leurs offensives de février ou qui ont lieu en ce moment. va être utilisé en hausse. Ce sera la responsabilité russe. Oui. Et avec quand même une légère involution. Ça évolue. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on ait maintenant des armes stratégiques avec une volonté d'être capable de taper dans la profondeur, ne serait-ce que pour faire s'effondrer la chaîne d'approvisionnement russe vers la première ligne. Et donc, on referait bouger les lignes, pas parce qu'on a un choc frontal qui ne marche pas bien, mais parce qu'on empêcherait aux Russes de s'approvisionner. Et c'est ces armes-là qui feront la différence dans les prochains mois pour éventuellement revenir sur la mer d'Azov. Cyril ? Je trouve que c'était un discours très intéressant, une intervention très intéressante de la part du ministre parce qu'il a été clair et précis sur ces questions. Et effectivement, moi, je vous rejoins là-dessus, on a l'impression que la France évolue sur la question de pouvoir taper notamment sur le sol russe puisqu'il a parlé de 0,02% des frappes qui auraient lieu donc aujourd'hui en Russie. Pour revenir sur ces mercenaires qui étaient quand même le sujet de base. C'est-à-dire les mercenaires ? Oui, les mercenaires. Les combattants. Les combattants. Les combattants. grossières parce que la Russie elle a quand même des techniques qu'on la connaît d'influence qui sont assez fines en général. Ah non. Il y a des techniques d'influence sur les réseaux sociaux. La Russie quand même est capable d'infiltrer les réseaux sociaux, d'influencer quand même les opinions. Ça, on l'a vu dans différentes élections. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Russie, elle va attaquer d'une façon aussi grossière la France ? C'est ce que dit le Quai d'Orsay d'ailleurs. Ça marche en Afrique. Une question de communication tout simplement. C'est une communication interne et c'est aussi pour essayer de décourager le gouvernement français mais surtout l'opinion publique française de montrer regardez, attention vous êtes dans l'escalade regardez ce qui se passe alors dans ce cas-là nous, nous allons cibler vos citoyens en Ukraine mais sauf qu'une fois de plus on ne peut pas parler de mercenaires puisqu'il n'y a pas de mercenaires et ce sont des personnes qui sont parties je pense que Xavier pourra élaborer plus là-dessus on les connaît tous les deux Et précisément avec Xavier on va voir parce que là vous êtes la personne clé parce que vous vous traitez avec eux vous les connaissez vous leur parlez vous les aidez aussi vous êtes quasi vous en combattant si j'ose dire sur les plateaux alors qu'est-ce qu'il en est d'abord ils sont tous vivants alors ils sont tous vivants sans exception je les ai tous interrogés les cinq groupes deux membres de la Légion qui comptent au moins un français dans la zone je les ai tous contrôlés il n'y a aucun bobo il n'y a aucun blessé il n'y a absolument aucun mort dans la zone deuxième chose quand la Russie prétend qu'elle a tué 50 français d'un coup c'est simplement qu'ils ne connaissent même pas l'organisation de la Légion les légionnaires donc encore une fois ce ne sont pas des mercenaires ce ne sont pas des mercenaires parce que c'est comme la Légion étrangère française ce sont des étrangers qui se battent au profil de la France ce sont des soldats c'est la même chose il y a une Légion internationale et que des volontaires ce ne sont pas des mercenaires ils ne sont pas aux ordres de la France ça c'est clair le deuxième élément c'est que les légionnaires sont des groupes qui vont faire 6, 8, 10, 12 personnes spécialisées anti-drone anti-sniper assaut et ils ne vont pas faire 70 légionnaires au même endroit ils vont soutenir une brigade ukrainienne par exemple et donc vous n'avez même pas la possibilité d'en tuer 50 en une seule frappe ça n'existe pas mais ils sont quelques dizaines de toute façon écoutez ce témoignage important Pierre alors c'est ce combattant qui s'appelle Pierre c'est un personnage très intéressant il a une formation militaire il a occupé on ne peut pas dire des choses parce qu'il est anonyme mais il a occupé un poste très important dans la hiérarchie civile aussi quand il était en France combattant pour l'Ukraine très actif il témoignait tout à l'heure sur LCI il confirme effectivement qu'il n'y a pas de mort du tout autour de lui et il dément tout à fait les accusations de la Russie contre la France ça c'est de la pure propagande quand ils ont fait cette frappe c'était le soir du 16 je crois c'était dans le centre de l'Ukraine sur un immeuble d'habitation qui abritait des civils des habitants de l'Ukraine dans les derniers des comptes des services de secours il y a eu 19 blessés tous des civils et il n'y a eu aucun combattant que ce soit ukrainien ou étranger qui a été tué ou blessé et aucun français les quelques français qui peuvent être sur place en général je suis en lien avec eux personne n'a jamais entendu entendu parler de français qui ont été tués et puis de toute façon tout ça ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'ils font depuis des semaines Kharkiv que ce sont les hôtels qui sont ciblés Zaporizh j'ai également très bon exemple qui yivent d'ailleurs le 30 décembre 2022 que des hôtels qui sont populaires auprès des journalistes moi j'en conclue également que la Russie frappe délibérément ces hôtels pour décourager les correspondants des pays différents à venir en Ukraine à faire des reportages à montrer ce qui se passe sur le terrain moi c'est ma conclusion et je pense que la Russie a démontré qu'il y a tout de même une certaine logique de provoquer les journalistes de leur faire peur et d'ailleurs je vous rappelle qu'il y a également une autre séquence avec des journalistes français quasiment à la fin de l'année 2022 où les journalistes de quotidien ont assisté à une explosion juste à quelques mètres de... sur le principe est-ce que la France est-ce que des français est-ce qu'il est bon que des français aillent se battre rappelez-vous les brigades internationales quand des français allaient se battre pendant la guerre d'Espagne où ça a été un sujet qui a créé des divisions chez les français évidemment chez les espagnols mais chez les français des années etc après est-ce que c'est une bonne chose d'aller plus avant dans cette forme d'audace et d'abord c'est la liberté ça bien sûr bien sûr c'est la liberté on est dans un pied des libertés on a le droit de défendre la liberté là où on estime que la liberté est atteinte je me permets d'ajouter que dans un premier temps c'est madame Colonna qui l'avait dit elle ne recommandait pas ça elle disait comme vous évidemment c'est la liberté mais dans un premier temps de la guerre elle disait je ne recommande pas que des français y aillent sous-entendu parce que ça peut être c'est une complication c'est une complication sur le plan diplomatique bien entendu s'il se passe quelque chose après il faut évacuer enfin on voit bien la France ne s'occupe pas mais en attendant il y a quand même quelque chose d'assez noble dans ce qu'ils font là et donc moi je ne vois pas pourquoi on critiquerait des gens qui aujourd'hui risquent leur vie pour sauver un certain nombre de valeurs complètement ce qui provoque le courroux de la Russie aujourd'hui très clairement c'est parce que la France a changé de stratégie et de langage politique donc ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai entendu le président de la république parler de faire une économie de guerre vous voyez on a quand même fait un progrès considérable la France va livrer des missiles la France est aux avant-postes et désormais et bien évidemment que cette histoire de mercenaires ou de combattants libres c'est un prétexte effectivement pour montrer donc à la France que la Russie est mécontente de la position de notre pays du président de la république maintenant effectivement c'est tout à l'honneur de chacun pourquoi nous avions vu un sniper qui était là-bas je ne me rappelle plus son nom qui allait pour la liberté parce qu'il considérait que les Russes c'était des voyous c'était des agresseurs et donc il avait envie de défendre le peuple ukrainien il est parti et donc il y en a quelques-uns qui le font effectivement c'est à leurs risques et périls parce que jamais la France ne reconnaîtra qu'elle envoie des hommes là-bas et il continue à arriver c'est aussi ça qui est important il continue à avoir des soldats français qui quittent l'armée française qui se retrouvent dans le civil et qui sont libres de venir sur le terrain mais je veux insister également sur le fait que non seulement les autorités françaises le déconseillent mais il n'y a aucun soutien de ces hommes c'est à dire que sur place évidemment ils sont payés par l'armée ukrainienne pour ça les ukrainiens s'ils étaient vraiment mercenaires ils iraient se battre dans le camp d'en face ils seraient payés 3 à 4 fois plus quand même mais quand il y a des blessés et j'en suis personnellement désolé j'ai dû payer financé avec l'argent de ma chaîne YouTube j'ai dû évacuer des soldats français blessés sur place parce qu'ils n'étaient pas pris en charge par les autorités parce que des soldats français blessés en Ukraine la France considère que c'est des soldats ukrainiens oui ils sont des nationalités françaises mais c'est des soldats au profit d'Ukraine ils sont soignés par l'Ukraine évidemment c'est ce qu'on attend là on avait vu des images je ne sais pas si on peut les voir à nouveau d'entraînement c'est intéressant parce que l'unité que vous montrez c'est l'unité Karpatskashitsch et il y a beaucoup justement d'étrangers qui y combattent parce que sud-américains et beaucoup surtout effectivement de sud-américains il y a des français des belges des francophones et je tiens à dire que les ukrainiens sont très reconnaissants aux français et aux étrangers qui combattent ils considèrent je t'admise juste là-dessus parce que je pense que c'est important de le dire ils sont vraiment très reconnaissants et ils considèrent que c'est un courage incroyable parce qu'il y a des ukrainiens qui ne souhaitent pas se battre aujourd'hui qui ont peur de cela de voir justement ces étrangers venir leur filer un coup de main moi ce que je veux dire c'est que c'est quelque chose pas nouveau l'escadrille La Fayette en 1916 elle était américaine il y a des américains qui pendant la bataille d'Angleterre ont rejoint l'Angleterre pour combattre sous le pavillon anglais et donc ça ça a existé de tout temps on prend l'uniforme du pays dans lequel on se bat puis effectivement nous on a les gens étrangères c'est quand même le bel exemple ce ne sont pas des mercenaires c'est des gens qui s'engagent qui estiment qui viennent pour servir la France est-ce que vous considérez qu'on pourrait aller plus loin et que la France pourrait s'engager il faut quand même rappeler un précédent qui est quand même très important le précédent où le général de Gaulle en 1942 si ma mémoire est bonne dit il faut aider les soviétiques à l'époque les soviétiques c'était les russes mais aussi les ukrainiens les pachkirs etc on a créé Normandie-Nyémen pour aller se battre je finis mon moment c'est pas tout à fait ça je finis mon moment pour aller se battre les seuls combattants occidentaux qui se soient battus avec l'Union soviétique contre le régime nazi ce sont des français alors ce sont des français mais pas pour ces raisons-là malheureusement parce qu'à l'époque il y avait la première des EFL que le général de Gaulle souhaitait engager aux côtés des Anglais en Libye notamment si elle a été engagée à Biraken et elle à la Maine et les Anglais n'en voulaient pas ils n'en voulaient pas parce qu'ils n'avaient pas confiance aux français ils n'avaient pas de quoi les équiper et de rage de Gaulle a dit et bien ma première des EFL je les envoie en Russie ils l'ont échappé entre nous quand même sur le plan du climat et comme les Anglais ont rattrapé cette division par les bretelles l'ont mise à Biraken elle a participé à la victoire Biraken et Alamein de Gaulle qui s'était engagé auprès de Staline a dit et bien moi je vous donne des pilotes est-ce qu'après deux ans de conflit presque il y a encore des combattants étrangers et notamment peut-être français qui vont s'engager de leur propre chef est-ce qu'ils continuent d'arriver ? j'ai des témoignages toutes les semaines en ce moment par exemple l'équipe de Flash est en train d'entraîner des nouveaux français qui viennent d'arriver ils ont une formation qui dure entre un mois et demi et trois mois que ce soit des civils ou des militaires mais c'est des unités de grande valeur militaires puisque souvent ce sont des gens qui ont 5, 10 ans beaucoup d'expérience et donc c'est vraiment des forces spéciales c'est vraiment des commandos ils ont de très très grande valeur y compris pour l'armée vous n'avez pas répondu à la question sur le coup d'après est-ce que selon vous la France devrait certains l'ont défendu les ukrainiens aider réellement y compris sur le sol ça me paraît très difficile ça me paraît très difficile pour le moment moi j'aimerais bien avoir par exemple une solution parce qu'on ne sait pas comment va se terminer cette année on ne sait pas ce qui se passera prochainement mais si par exemple le front est gelé si le conflit est gelé j'aimerais bien qu'il y ait une force militaire comme par exemple les Etats-Unis sur le sol ukrainien pour protéger la souveraineté de ce pays comme c'est le cas en Corée du Sud et au Japon alors on peut rêver vous avez mentionné une des grandes interrogations vous dites est-ce qu'il y aurait une force américaine on en est très loin et on en serait peut-être d'autant plus loin si Donald Trump est élu en tout cas c'est une question ouverte et il reçoit dans ce domaine et qui ne va pas il ne va pas il ne va pas C'est une autre